La chambre de métier de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine présente Nos artisans ont du talent, Nathalie Schrein-Girma. Bonjour Nathalie, comme chaque samedi, on donne la parole à la France qui travaille sur Sud Radio. Bonjour Jean-Marie, effectivement c'est un plaisir de mettre en avant ces artisans passionnés. Alors aujourd'hui, je vous présente Claudine Benoît, couturière passionnée depuis 40 ans, écoutez-la. Écoutez, j'avais 6 ans quand je commençais déjà à aimer faire de la couture. 6 ans ? Oui, oui, je faisais mes premières robes à mes poupées. Et ça a continué, voilà. Et ça a continué. Et la passion est toujours, plus on en fait, plus on a envie d'en faire et c'est merveilleux. Et comme vous le savez, le sur-mesure, c'est le fond de commerce de l'artisan. C'est sa force, sa valeur ajoutée face à la concurrence des géants. Écoutez, moi par exemple, j'ai quelqu'un, une cliente qui va passer me voir, donc on va déjà faire un devis en fonction de ce qu'elle veut. Donc ensuite, on va regarder au niveau des matières, soit des soies, soit des crêpes, soit de la dentelle, ça c'est vraiment fabuleux. Ensuite, si le devis lui convient, donc on va faire une prise de mesure. Avec les mesures, on va construire d'abord une toile, une toile c'est-à-dire que c'est comme un patron, pour que vraiment elle puisse s'imaginer ce que sa robe va donner avant de faire dans le tissu et tout. Claudine est à la retraite, mais elle continue d'exercer pour son métier, pour perpétuer ce savoir-faire. Alors aujourd'hui, il faut, moi j'essaie de transmettre un peu par rapport à des jeunes, j'ai eu beaucoup d'élèves et stagiaires, je vais aussi donner un peu de formation au niveau du lycée de couture. Je veux dire, on essaie, mais il faut vraiment, oui, beaucoup de passion, être très perfectionniste pour arriver au niveau où je suis, et il faut vraiment aimer son métier. Parce que si on ne l'aime pas, on ne peut pas compter ses heures. Quand on est passionné comme ça, on n'arrive pas à compter ses heures. C'est la passion qui passe et le résultat. Et Claudine est très fière de son titre de maître artisan. On a personnalisé notre travail, on a donné une qualité à notre travail. On a toujours fait plus, plus, plus pour que ce soit encore plus. Donc c'est ça qui nous donne aussi notre savoir-faire. Et elle a un petit message pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans ce métier. Écoutez-la. Ah mais s'ils ont de la patience, s'ils ont vraiment un savoir-faire, eh bien il faut persévérer. Voilà, il ne faut pas hésiter à se perfectionner. Aujourd'hui, il y a des stages qui peuvent s'organiser au sein des syndicats de couture. Il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir surtout se perfectionner. Voilà pour ce portrait d'artisan, d'artisane passionnée. Merci beaucoup Nathalie Schrein-Guirma. Surtout ne vous piquez pas les doigts avec les aiguilles, c'est important. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches à 13h30 pour C'est ça la France. Toujours avec la France qui travaille à Sud Radio. Il est 8h36. Nos artisans ont du talent, Nathalie Schrein-Guirma. Avec la chambre de métier de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine.